J'ai des news concernant Dragon Age 4, et oui, c'est une bonne et une mauvaise nouvelle à la fois. Écoute, et j'ai aussi des news concernant un Dragon Age Legendary Edition. Aïe, ok, on va en parler tout de suite dans cette émission 100% Dragon Age, parce que Dragon Age, c'est la vie ! Dragon Age C'est dès que moi, dès que tu as vu le remaster de Mass Effect sorti, tu t'es dit, attends, est-ce que Bioware prépare aussi un remaster de Dragon Age Origins, Dragon Age 2, Dragon Age Inquisition ? Logique, non, parce que vu qu'ils ont sorti Mass Effect Legendary Edition, avant la sortie de Mass Effect, le prochain Mass Effect, Mass Effect Next, on va l'appeler ça comme ça, Mass Effect 5, donc. Donc, est-ce que ça veut dire que, pour le coup, déjà, peut-être avant la sortie de Dragon Age, Dragon Age 4, ou même après la sortie de Dragon Age 4, est-ce qu'on aura un Dragon Age Legendary Edition ? Alors, non, non, il n'y a pas de plan pour ça du tout. Apparemment, la raison pour laquelle il n'y a pas de plan sur un remaster des jeux de Dragon Age, c'est tout bête, c'est assez technique, en fait, c'est parce que les jeux de Dragon Age, déjà, sont différents des jeux Mass Effect. Si tu veux, Mass Effect, c'est comme un roman à plusieurs chapitres. Donc, tu as les trois Mass Effect qui font que ça fait toute une histoire au global, tout est vraiment relié, genre, tu ne peux pas commencer Mass Effect avec Mass Effect 3 sans vraiment savoir ce qui s'est passé avant. Soit tu vois un résumé qui est déjà dans le jeu, soit tu joues les deux premiers jeux, quoi. Avec Dragon Age, c'est différent, ils ont vraiment consciemment fait que chaque Dragon Age soit des stand-alone, mais en même temps, ils sont connectés, ils sont dans le même univers, mais ce n'est pas au même point que pour Mass Effect. C'est différent parce que dans la trilogie Mass Effect, tu joues le commandant Shepard sur les trois jeux, alors que dans Dragon Age, tu joues le garde des ombres dans le premier, tu joues Hawk dans le deuxième, et dans le troisième, tu joues l'inquisiteur. Donc, c'est trois différents personnages, mais comme je l'ai dit, les univers sont reliés. Donc, ça, c'est raison numéro une. Raison numéro deux, c'est que techniquement, ce n'est pas possible parce que Mass Effect, les jeux sont bâtis de la même façon sur le même Game Engine, alors que pour Dragon Age, le Game Engine est différent pour les jeux. Frost Bad pour les derniers, et c'était un autre engin pour les jeux, je ne m'en rappelle plus, c'était quoi comme engin, comme engine, mais c'était différent. Donc, s'ils devaient refaire la trilogie, s'ils devaient faire un remaster, ce serait trop compliqué, il faudrait revoir un peu la structure et le Game Engine. Et voilà, ce serait beaucoup trop de travail, et vu que tous leurs efforts, pour l'instant, c'est sur Dragon Age 4, et sur le prochain Mass Effect, il n'y a pas vraiment de temps et du staff, de la main d'oeuvre pour bosser sur une trilogie Dragon Age, qui évidemment me déçoit, mais quand j'entends ce genre d'explication, je dis, ok, bon, c'est un sens logique. Je pense que si jamais Dragon Age 4 soit un gros, 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 gros succès, ce que j'espère, là, peut-être, ils vont peut-être revisiter l'idée, et peut-être trouver une solution, et peut-être, si le succès de Dragon Age est tel qu'ils se disent, il y a de l'argent à se faire sur une trilogie Dragon Age, ça pourrait se vendre, et ça pourrait, comment dire, ça pourrait justifier de dépenser autant de moyens sur une trilogie de Dragon Age, de remaster, là, ils vont peut-être le faire. Mais pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de plan pour une trilogie remaster de Dragon Age, malheureusement. Et puis, tu sais, honnêtement, si tu joues au jeu sur PC, ça va, ils tiennent la route, toujours, il n'y a pas de souci. Bon, c'est vrai que c'est un peu daté, sauf pour Dragon Age Inquisition, que je pense, tient quand même la route en 2022. Ce jeu est un chef-d'oeuvre, c'est un masterpiece. Et là, tu te dis, mais alors, ok, c'est quand le prochain, alors ? C'est quand qu'il sort ? Est-ce que c'est cette année ? Alors, c'est une mauvaise nouvelle, comme ça peut être aussi une bonne nouvelle à toi de juger, à toi de voir, mais Dragon Age ne sortira pas avant la fin de 2023 au plus tôt, voire même au début de 2024. Oui, je suis déçu, j'aurais voulu voir Dragon Age 4 en 2022, mais bon, je vais t'avouer un truc, je ne suis pas choqué, je ne suis pas surpris. J'ai déjà fait une vidéo dessus, pour moi, Dragon Age ne sortirait pas avant 2023. Donc voilà, j'avais déjà ma théorie dessus, je m'en doutais un peu, et là, c'est confirmé. Bon, ce n'est pas confirmé officiellement, pas Bioware, ils n'ont rien dit dessus, mais un journaliste très réputé, on en a parlé, il a des sources et tout chez Bioware, et ils lui ont donc donné des infos. Et voilà un peu les infos qu'on a eues. Dragon Age 4 est en bonne voie, est en bon état. Alors, dans le jargon du jeu vidéo, ça veut dire qu'il y a des problèmes, il y a des soucis, des maux de tête, etc. Mais c'est normal, le jeu est en développement normal. Ils ont atteint leurs milestones, leurs checkpoints, on va dire. Et en gros, ils sont sur les rails pour une sortie en 2023. Fin 2023, si tout se passe très bien, s'ils sont optimistes. Et début 2024, si jamais il y a des délais, etc. Alors, si tu te demandes pourquoi est-ce que ça prend autant de temps pour arriver, ce Dragon Age 4, et bien écoute, en 2018 déjà, quand vous avez montré le teaser, le premier teaser de Dragon Age 4 au Game Awards, il y a déjà un reboot d'acté. Ensuite, après ça, il y a eu un autre reboot. Et ensuite, après ça, ils ont changé d'avis sur le fait que le jeu allait être un jeu live service. Et puis finalement, c'est redevenu un jeu solo RPG. Donc évidemment, ça veut dire qu'ils doivent revoir un peu les choses. Et ça a causé des délais. Et ensuite, il ne faut pas oublier que le jeu est un jeu qui est attendu au tournant. C'est-à-dire que Bioware a subi des gros échecs avec Anthem et Mass Effect Andromeda. Et là, ils ont retrouvé un peu de leur superbe avec Mass Effect Legendary Edition, le remaster de la trilogie Shepard. Ils ont eu du succès commercial, mais aussi du succès critique. Très bonne critique. Mais ensuite, les gamers et gameuses ont retrouvé un peu d'amour pour Bioware. Car Bioware, avec ce remaster, a montré qu'ils savent faire ce qu'ils font. Le RPG, ils le connaissent très bien. Et maintenant, les gens attendent leur prochain jeu original, qui est donc Dragon Age 4, qui lui-même succède à un jeu de l'année, un GOTY. Dragon Age Inquisition a été le premier GOTY des Game Awards. Ça a été un succès critique, commercial et tout. Bref, il y a beaucoup de pression sur la suite Dragon Age 4. Mais je pense qu'ils vont y arriver, vu l'effort qu'ils mettent dedans. Comme je l'ai dit, Dragon Age Origins, à l'époque, ça a été un succès surprise. Ils ont rushé Dragon Age 2. Malheureusement, bon, il y a eu des problèmes. Ensuite, pour Dragon Age Inquisition, parce qu'ils voulaient frapper fort, ils ont donné du temps à leurs développeurs pour faire un bon Dragon Age. Bon, il y a eu du crunch entre-temps dans le développement du jeu. Bon, bref, voilà, c'est un problème un peu partout. Mais le résultat a été que Dragon Age Inquisition a été Game of the Year. Et là, ce Dragon Age 4 suit un peu le même chemin. On espère qu'il n'y a pas de crunch quand même. D'après ce que je sais, tout se passe très bien chez Bioware. D'après ce que j'ai entendu dire, évidemment. Mais bon, voilà. Donc, ce Dragon Age 4 pourrait bien être un Game of the Year. Du moins, moi, je l'espère. Et j'y crois. Ce Dragon Age 4, je l'attends comme un fou. Mais bon, tant qu'ils mettent leur effort dedans, tant qu'ils font un focus dessus et qu'ils veulent vraiment frapper fort, je pense qu'on ne va pas être déçus. Déjà, ce qu'on a eu comme trailer, comme teaser, ça annonce du lourd. On va aller à Tevinter Imperium. Il y a les personnages iconiques qui vont revenir. Probablement, notre garde des ombres aussi va faire une apparition. On ne sait jamais. Bref, il y a plein de rumeurs, des trucs super intéressants concernant ce Dragon Age 4. Je suis tout excité par ça. Voilà. Et s'il faut attendre 18 mois, bon, écoute, je vais attendre. De toute façon, je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Ce n'est pas comme si je vais abandonner. Donc, je n'ai pas le choix. Mais du moment qu'ils font un bon jeu, c'est tout ce que je veux. C'est tout ce que je demande. Un bon Dragon Age, un bon solo RPG comme ils savent le faire. Avec des super romances, une super histoire. Un bon éditeur de personnages comme pour Trinidad d'Inquisition. J'adore créer des beaux gosses, comme tu le sais. Bref, voilà un peu ce que je pouvais te dire sur ce Dragon Age 4 et sur sa date de sortie. Si tu aimes Dragon Age, mets un pouce bleu à la vidéo et abonne-toi à la chaîne. Parce que des vidéos sur Dragon Age, on aura à l'appel. Parce que Dragon Age, c'est la vie. Je te mets aussi deux vidéos à l'écran. A toi de voir ce que tu veux regarder. C'est deux vidéos dans le chat Dragon Age. Tu me diras ce que tu en penses. Mais n'oublie pas, vive le RPG, vive Dragon Age et vive les beaux gosses. C'est un pouce bleu à la chaîne.